Alors, le problème, on peut le voir sur un exemple ici, c'est quand vous voulez discuter, recevoir des appels venant de l'extérieur. On peut le voir avec Skype, on le verra tout à l'heure aussi sur la téléphonie IP, vous en reparlerez avec Nicolas Montavant. Donc ici, on va regarder d'une manière hyper simplifiée le fonctionnement de Skype. Donc, quelle est l'idée derrière la signalisation téléphonique ou celle que vous avez au niveau de Skype ? C'est que vous voulez associer un ordinateur, une adresse IP avec un nom de personne pour pouvoir ensuite dialoguer avec lui. Donc, première étape, c'est rechercher l'adresse IP de la personne. Alors, comment on fait au niveau de Skype ? Toujours de manière hyper simplifiée. Donc là, Bart Simpson va s'enregistrer auprès de serveurs qu'on appelle des super-nœuds dans un réseau pair-à-pair. Et donc, ces super-nœuds vont garder une trace de l'association en disant « Bart Simpson, c'est 128.1.2.3 ». Maintenant, quand quelqu'un veut lui téléphoner, eh bien, on va interroger les super-nœuds. Et il y a un super-nœud. Alors, les super-nœuds peuvent aussi s'interroger entre eux. Ce n'est pas notre problème ici. Et au bout d'un certain temps, on a une réponse qui est l'adresse IP de l'ordinateur avec lequel on doit parler. Et ensuite, on est capable d'établir une communication directe entre ces deux ordinateurs pour envoyer les flux audio. Ça, c'est le fonctionnement idéal de l'Internet où tout le monde a des adresses publiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets un NAT ? Ça ne va pas changer grand-chose dans le sens où l'ordinateur de Bart Simpson peut sortir à une adresse privée ici et va pouvoir sortir pour aller vers un super-nœud pour s'enregistrer. Alors, le seul problème, c'est qu'au niveau de l'enregistrement, si on ne fait pas attention, ce que l'on va faire, c'est enregistrer l'adresse qu'il a lue de sa machine, qui est 10.0.0.1. Et donc, quand on va avoir la requête ici, où est Bart Simpson ? Eh bien, on va avoir la valeur qui est enregistrée, c'est 10.0.0.1. Et là, manque de pot. On ne sait pas joindre cette adresse puisque c'est une adresse privée. Donc, on ne peut pas aller sur l'Internet pour joindre l'équipement derrière. Alors, comment on fait dans ce cas-là ? Eh bien, ce que l'on fait, c'est, au lieu de lire, donc vous allez avoir un paquet ici qui va contenir, donc si vous regardez bien, ce que reçoit le super-nœud, c'est quelque chose qui est comme adresse source 192.1.1.1. Et puis après, vous avez les encapsulations avec un moment donné Skype. Et là, vous allez avoir 10.0.1.1.1. Pardon, 10.0.0.1. Donc là, vous voyez, il y a une contradiction entre l'adresse qui est contenue au niveau des données et l'adresse que l'on trouve au niveau de l'entête IPv4. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est ignorer l'adresse qui est mise dans les données et simplement considérer l'adresse qui est au niveau de l'entête, au niveau de l'adresse source du paquet. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On a la bonne adresse et on envoie au NAT. Et là, est-ce que ça marche ? Ça dépend de votre NAT. Si vous avez un NAT conique, eh bien, vous connaissez, en plus du numéro d'adresse, vous allez mettre le numéro de port, par exemple, et là, vous êtes capable de joindre l'équipement. Parce que celui-là, évidemment, a une adresse avec laquelle on n'a jamais parlé avant. Maintenant, si on a un NAT restreint, ça ne marche pas. Si on a un NAT restreint, eh bien, le paquet va être bloqué. Et c'est là où, alors, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est aller voir le super-nœud. Parce que le super-nœud avec lequel on s'était enregistré, lui, peut parler avec nous. Et à ce moment-là, je vais lui demander de servir de proxy et je vais pouvoir atteindre l'équipement. Alors après, soit je continue à avoir mon flux directement ou je demande à l'équipement par un message de signalisation de parler avec moi et ensuite, j'aurai un trafic direct à travers le NAT. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, on peut la revoir. Donc là, c'était illustré par Skype. Mais sur SIP, vous allez avoir le même problème. Donc si on prend un service SIP, donc vous avez ici un client SIP qui est dans le réseau d'une entreprise. Ici, vous avez un NAT. Eh bien, le client SIP a une adresse, mettons, 10.0.0.1. Et il doit s'enregistrer au niveau d'un serveur. pour pouvoir être joint. Donc, s'il envoie sa requête SIP directement, eh bien, dans la requête SIP, on va mettre l'adresse privée et pas l'adresse publique. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on place un serveur qu'on appelle STUN sur le réseau et ce serveur a une adresse publique. Donc, on a configuré notre client SIP pour connaître ça. Alors, généralement, c'est STUN. Le nom de votre opérateur, le téléphonie. Donc, qu'est-ce que va faire le client SIP ? C'est envoyer une requête, ici, un espèce de ping vers le relais STUN. et ce ping va lui demander l'adresse et donc, le relais STUN va retourner l'adresse publique, donc l'adresse qui a été configurée de ce côté du NAT. Chose qu'on ne peut pas avoir directement parce qu'on ne sait pas où est le NAT sur notre réseau et on n'a aucun moyen de dialoguer directement avec un routeur. Donc, on envoie à ce relais. Ce relais me redonne l'adresse publique. Et ce que l'on va faire, c'est enregistrer trois adresses. L'adresse IP privée, l'adresse IP publique et l'adresse du relais STUN. Et donc, quand quelqu'un va chercher à vous joindre, mettons qu'il est dans l'entreprise, donc, il va essayer en premier l'adresse privée. Et là, ça va marcher. Maintenant, s'il n'est pas dans l'entreprise, si tu es à l'extérieur, il va essayer avec l'adresse publique. Si l'adresse publique ne marche pas parce qu'on est sur un NAT conique, à ce moment-là, il va essayer la troisième. Et la troisième consiste à utiliser l'adresse du relais STUN qui va ensuite envoyer la requête au client. Ou l'invite au client. Donc, on va essayer ces trois valeurs. De même, dans l'autre sens, et cette technique est appelée ICE. Alors, évidemment, c'est un petit inconvénient ce genre de choses. Si vous mettez un relais STUN public, tout le monde va pouvoir l'utiliser pour joindre ces machines privées. Donc, l'étape d'après, c'est de mettre de l'authentification au niveau du relais pour autoriser simplement les machines, par exemple, d'une entreprise à se connecter à ce relais STUN. les autres n'auront pas le droit de l'utiliser. Donc, vous voyez que là, on est parti d'un petit problème qui était on n'a plus assez d'adresse publique et puis, on est en train de construire des usines à gaz de plus en plus complexes qui sont d'abord de mettre du NAT. Donc, la traduction du NAT est quelque chose de relativement simple mais ça casse le fait qu'une machine sait comment elle s'appelle. Et puis, on est obligé de mettre des proxys à l'extérieur qui vont être notre adresse publique pour un certain nombre de services. Et ces proxys, évidemment, doivent être gérés, authentifiés, etc. Donc, ça devient très compliqué. Alors, pourquoi on le fait ? Parce que, pour l'instant, tout le monde est en IPv4 et donc, on est obligé d'avoir ce coût, volontairement, on accepte ce coût parce que, d'un autre côté, j'ai plein d'intérêt à être sur IPv4. Le problème, évidemment, c'est que ça devient de plus en plus compliqué à mettre en œuvre et une solution serait de revenir à quelque chose qui ressemble à du bout en bout. Alors, c'est ce qu'on dit avec IPv6. Alors, je ne vais pas être aussi dithyrambique. Ça veut dire que si on revient sur de l'adressage public, donc, vous êtes ici dans votre entreprise et vous voulez vous passer en IPv6 où là, vous pouvez avoir une adresse globale, publique, eh bien, n'importe qui peut vous attaquer. Donc, ça veut dire qu'on va quand même être obligé d'avoir ici un firewall ou des équipements de sécurité qui vont nous permettre de bloquer certains services. Donc, on reparlera un peu de ça quand on discutera d'IPv6. Mais, le gros avantage que l'on va avoir, c'est que l'on va se retrouver sur, ou on pourrait se retrouver, on va voir si c'est le cas dans l'avenir, mais normalement, en théorie, on se retrouve sur un adressage où la machine sait comment elle s'appelle depuis l'extérieur. Donc, l'adresse qu'on a à l'intérieur et à l'extérieur est la même et donc, ça simplifie énormément la gestion des protocoles. Mais là, il reste quand même à voir des parties sécurité qui sont pour l'instant encore assez balbutieuses. Donc, voilà pour cette partie sur le NAT. Vous voyez, on en reparlera du NAT par la suite. On verra même qu'en IPv6, on veut en introduire mais ça commence à poser certains problèmes.